bonjour à tous et bienvenue dans parcours suple mag l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute et bah oui c'est une information qu'il faut garder en tête même au mois de juin même au mois de juillet même au mois d'août il reste des places dans des formations alors si votre projet d'orientation scolaire a évolué que vous avez envie peut-être de voir d'autres horizons nous sommes là pour vous présenter des formations vous ne connaissez peut-être pas encore aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir student c avec nos deux invités du jour d'abord nathalie toledano bonjour bonjour c'est la directrice du pôle admission et carrière et puis nous sommes également avec manon chomet bonjour toi tu es étudiante en deuxième année de bts communication j'ai tout bon avec vous on va aller à la rencontre et bien de student c avec nos petites rubriques du jour d'abord on va découvrir student c en deux spi place ensuite à la bio pour savoir si vous êtes fait et fait pour étudier dans cette école et puis on se demandera et on se posera une question assez importante est ce que student c est faite pour vous vous aurez la réponse dans sa match et on aura un petit retour d'expérience sur la vie étudiante les stages et l'insertion professionnelle dans notre rubrique c'est comment et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique c carré mais sans plus tarder on rentre dans le vif du sujet avec notre rubrique en deux spi pour cette rubrique en deux spi nathalie vous avez une minute pas une seconde de plus pour présenter student c'est ce que vous êtes prête c'est parti et bien en deux spi student c'est l'établissement d'enseignement supérieur du groupe ikigai éducation ikigai c'est un fils c'est une philosophie japonaise qui veut dire donner du sens à sa vie et trouver une motivation pour se lever le matin ikigai éducation ce sont 1000 étudiants formés en france aujourd'hui de la 6e à bac plus 5 et un projet éducatif qui s'adapte aux étudiants et non l'inverse pour le collège et le lycée ce sont des sports études ce sont des partenariats avec des clubs de renom comme l'om l'ol le tfc le pfc le racing et bien d'autres mais ce sont également des établissements à horaires aménagés pour pouvoir concilier passion quelle qu'elle soit et études pour l'enseignement supérieur student c'est propose des formations bac à bac plus 5 toutes diplômantes ce sont 450 étudiants aujourd'hui à paris boulogne billancourt et toulouse 70% sont en alternance 95% trouvent un emploi à la sortie de leurs études quatre parcours de formation le business et le management le marketing et la communication le droit la santé et le bien-être et la mission de student c'est fait réussir tous les projets de vie même les plus singuliers voilà on est pile dans les temps pour cette présentation on va aller plus loin justement pour découvrir student c'est dans la bio alors vous l'avez dit une école qui propose en tout cas dans le supérieur quatre grands pôles de formation quel est un peu le le concept sur le plan pédagogique qu'est ce qui fait votre force au sein de student c alors le concept pédagogique c'est d'abord contrairement à d'autres écoles établir un projet professionnel toutes les formations sont diplômantes mais elles sont également professionnalisante parce que appartenant à des certifications professionnelles et donc amenant vers des métiers et le projet professionnel est très important parce que bien souvent on va choisir une formation avant de sélectionner son projet professionnel et en réalité c'est l'inverse qu'on devrait faire c'est sélectionner le projet professionnel et ensuite choisir la formation qui mène et bien nous lorsqu'on reçoit un étudiant on va définir avec lui le projet professionnel et on va se fixer des étapes pour atteindre les objectifs à chaque moment du parcours de formation donc ça c'est quelque chose qu'on fait la même façon qu'on coach des sportifs on coach nos étudiants pour les amener à atteindre leurs objectifs oui il ya cette idée derrière de dire en fait dès leur première année d'études après le bac il faut déjà qu'ils soient dans une optique professionnelle on n'est plus à aller en cours à suivre un peu bêtement ce qui se passe il faut être investi comme un futur professionnel on n'est pas sur les bancs de la fac on est vraiment dans un projet d'orientation professionnelle on propose du bts mais on propose aussi des bachelors en trois ans comme des licences professionnelles on va jusqu'au bac plus 5 avec des masters of science mais toutes ces formations sont inscrites au registre national des certifications professionnelles et sont des métiers reconnus par les entreprises et c'est pour ça qu'on les sélectionne d'ailleurs donc effectivement si on ne sélectionne pas un projet professionnel au départ si on choisit une formation parce que on a un ami qui a fait la même chose ou parce que le management ça fait bien ou marketing on aime bien ça sonne bien également eh bien on risque de se rendre compte au fur et à mesure du projet que peut-être on n'est pas fait pour la formation qu'on a choisi parce qu'on ne sait pas concrètement à quoi elle va mener réellement qu'est ce qu'on attend de moi sur le terrain en tant que professionnel quel type de tâches on va me confier qu'est ce que est ce que ça va correspondre à ma personnalité à mes envies et est ce que je ne mettrais pas un petit peu de mes passions dans ce projet pour que vraiment je trouve la motivation et que je réussisse si on se place un petit peu dans la peau des élèves de terminale qui nous regardent concrètement après le bac à quelle filière ils peuvent candidater alors ils peuvent candidater à toutes nos filières donc aussi bien le business et le management que marketing la communication l'expertise digitale le droit aujourd'hui nous proposons le droit et donc c'est une alternative à ceux qui ont peur des grands invités à la fac et la santé le bien-être donc toutes ces formations sont accessibles après le bac soit par l'intermédiaire d'un bts qui est un diplôme de l'éducation nationale soit par l'intermédiaire d'un bachelor en première année qui va amener jusqu'à en troisième année à l'équivalent d'une licence professionnelle soit jusqu'au bac plus 5 si on ils ont envie de prolonger et de continuer toi maintenant raconte-nous un petit peu pourquoi tu as choisi Studency pour tes études alors tout d'abord je suis allée Studency parce qu'ils proposaient un parcours passerelle donc c'est à dire qu'en période de covid donc j'ai intégré en période de covid on a eu un peu plus de difficultés à trouver des entreprises pour faire de l'alternance et donc Studency nous a proposé de pouvoir commencer la formation et continuer à chercher une alternance donc ce qui nous permettait de ne pas faire une rentrée décalée de pouvoir rentrer dans les temps et de pas perdre du temps et c'était un des avantages principaux pour lesquels je choisis Studency C'est intéressant parce qu'elle dit il y a le mot clé c'est le mot clé alternance les formations que vous proposez sont toutes en alternance comment ça fonctionne ? Alors oui elles sont toutes possibles en alternance ou quasiment on a un bachelors pour lequel qui est l'équivalent d'une formation école de commerce pour lequel on va avoir plutôt des stages et puis ensuite un parcours à l'étranger et ensuite de l'alternance en troisième année donc on va mélanger stage expérience professionnelle expérience à l'étranger tous les étudiants ne sont pas tout de suite prêts pour se lancer dans la vie active mais en tout cas l'alternance aujourd'hui c'est un excellent tremplin pour les étudiants c'est un excellent tremplin pour trouver sa motivation pour concrétiser son projet professionnel et puis ensuite pour de vraies opportunités professionnelles parce que ça fait vraiment la différence sur le marché du travail Vous parliez du fait que quand on arrive il faut déjà avoir des idées sur ses envies professionnelles mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves de terrain qui disent moi je sais pas quoi faire de ma vie je suis un peu perdu comment comment ça fonctionne sincèrement c'est tout à fait normal il n'y a pas vraiment d'orientation donc c'est tout à fait normal qu'un élève de terminal ne sache pas et on est là pour ça justement pour définir ensemble ce projet pour regarder avec l'étudiant ce qu'il anime quelles sont ses aspirations quel est son parcours vers quoi il veut aller si le métier correspond à sa personnalité c'est important on va pas être commercial si on n'a pas envie de se mettre en avant ou si on n'aime pas le challenge donc on va étudier tout ça et surtout on va lui expliquer concrètement à quoi mènent les formations pour qu'il ait envie de se projeter dans le projet le projet peut évoluer au fur et à mesure mais l'idée c'est d'avoir toujours un projet qui nous stimule et qui va faire que l'étudiant a envie de passer chacune des étapes et de réussir à atteindre les objectifs qui s'est fixé au départ on va se demander désormais si vous êtes fait et fait pour intégrer Studency c'est l'heure de notre rubrique ça match alors nathalie première question qui brûle un peu aux lèvres des élèves quand tu rencontres comme ça une nouvelle école c'est est ce que j'ai fait les bons enseignements et les bons choix d'enseignement de spécialité au bac est ce que vous vous avez des recommandations voire des obligations en termes d'enseignement de spécialité pour les bacheliers non aucune obligation pour ce qui est de la spécialité nous acceptons tous les baccalauréats et toutes spécialités confondues dès lors que l'étudiant a cette motivation vers la formation qui mène à son projet professionnel alors vous êtes une formation qui est hors parcours sup totalement partout comment ça fonctionne du coup pour le processus d'admission c'est très simple en quelques clics sur notre site internet on peut candidater avec juste quelques informations pour qu'on puisse rappeler l'étudiant et ensuite il aura la possibilité de discuter avec nos chargés d'admission de discuter de son projet et après seulement si le souhaite il pourra à ce moment là déposer son dossier de candidature et passer l'entretien de motivation qui va lui permettre de d'intégrer à l'école manon c'était quoi ton profil un peu au lycée était quel type de bachelière alors moi j'ai fait un bac es et après ce bac je me suis dirigé dans l'optique d'accord que l'optique lunetterie j'ai commencé par un bts et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément et donc c'est là que j'ai postulé à student c pour faire la communication la réorientation et pourquoi la com en particulier qu'est-ce qui t'intéressait dans ce domaine ce qui m'a intéressé c'est la liberté de secteur on peut travailler dans tous les secteurs c'est un métier qui est assez diversifié et c'est pour ça que j'ai candidaté vous avez parlé nathalie des fameux entretiens d'admission ça ressemble à quoi parce que pareil c'est aussi une crainte parfois quand on est lycéens de se dire oh là là ça y est c'est mes premiers entretiens ça va être un peu stressant comment on peut rassurer les jeunes à quoi ça ressemble un entretien chez student c'est mais en fait ça n'est pas du tout un entretien où on va juger l'étudiant mais plutôt on va vraiment faire connaissance et là il faut venir toute détente et il faut être très sincère et c'est ce qui va nous permettre à nous de bien pouvoir guider l'étudiant parce que un étudiant à la bonne place c'est un étudiant qui va réussir et donc on préfère lui dire que c'est peut-être pas la place qui lui convient et l'orienter différemment que de le laisser perdre du temps quoique le temps n'est jamais perdu en réalité ça varie surtout dans l'enseignement supérieur on avoue tendance à vouloir aller trop vite ça fait du bien aussi prendre prendre son temps toi maintenant justement quels souvenirs tu regardes de cet entretien c'était quoi le type de questions qu'on t'avait posé alors j'en garde un très bon souvenir parce qu'ils ont été énormément à l'écoute donc tout d'abord on parle de parcours de la formation qu'on veut les métiers envisagés les débouchés et après donc moi je voulais faire de l'alternance et il ya un vrai processus d'accompagnement pour l'alternance qui met en place des ateliers pour prospecter pour peaufiner le cv et après quand on a des entretiens ils nous aident vraiment on simule des entretiens pour nous entraîner et ils accompagnent énormément les étudiants là dessus c'est l'une des caractéristiques peut-être de l'école c'est ce côté personnalisé coaching voire on pourrait dire cocooning même si j'aime pas trop ce mot mais vraiment il ya une individualisation du parcours et un vrai regard sur les étudiants tout à fait oui mais tout à fait c'est notre volonté effectivement d'individu d'individualiser le parcours parce que chaque étudiant est unique et chaque étudiant va créer son projet qui est unique également et on va l'accompagner de manière différente et on va l'accompagner aussi bien de façon individualisée que grâce à ces ateliers dont manon parlait qui sont des ateliers de groupe et où ils vont pouvoir échanger entre eux mais j'imagine que ça veut dire que vous avez aussi certaines exigences vis-à-vis de vos étudiants quand on les accompagne quand ils sont des jeunes professionnels comme ça vous attendez quoi d'eux on attend d'eux qu'ils adhèrent à nos valeurs et nos valeurs c'est effectivement l'exigence c'est l'empathie c'est la curiosité et c'est aussi la simplicité voilà si vous retrouvez dans ces valeurs ça peut être un signe de plus que vous êtes fait ou fait pour aller à studentcy on va parler un peu plus et bien de l'expérience des étudiants que ce soit au sein des cours de la vie de l'école ou bien du monde professionnel place à notre rubrique c'est comment comment soit avec toi maintenant parle nous un petit peu de la vie après les cours ça ressemble à quoi la vie étudiante à studentcy on est du coup on est des classes d'une trentaine enfin en communication deuxième année on est à peu près à une trentaine donc on s'entend tous bien il ya une vraie cohésion de groupe on essaye de faire des choses entre nous après on a tous des parcours divers donc la plupart sont en alternance donc il faut qu'on travaille d'autres ont des jobs étudiants à côté et dans l'ensemble il ya une vraie cohésion comme je venais de dire si c'est important pour vous aussi que les jeunes s'entendent bien c'est un vrai casting en fait que vous faites quand vous créez les promos quand vous faites les recrutements il faut que c'est quoi c'est quoi l'état d'esprit général des jeunes oui en fait il faut qu'ils s'entendent bien mais ils vont bien s'entendre parce qu'ils vont apprendre à travailler en mode projet exactement comme on va le leur demander dans une entreprise et dès le départ ils vont effectivement grâce à cette cohésion de groupe avoir envie de travailler les uns avec les autres un autre mot aussi c'est les formats de cours un peu différent vous proposez en termes de pédagogie vous avez notamment un e-campus en quoi ça consiste alors on a un e-campus sur certaines formations effectivement un e-campus c'est une plateforme dédiée où les étudiants vont pouvoir se connecter en live avec les formateurs de l'autre côté de l'écran et vont pouvoir suivre le cours on a par exemple un bts en alternance et ça ça va permettre à des étudiants qui sont en province de trouver un job à côté de chez eux et de pouvoir suivre la formation à distance ça n'a rien à voir avec un lien teams ou avec du e-learning c'est vraiment de l'interaction possible grâce à cette plateforme dédiée et aussi la possibilité d'échanger avec le reste de la classe et de travailler en mode projet également donc c'est le vrai moyen de ramener plus de gens finalement au sein de l'établissement de permettre à plus en fonction des contraintes géographiques de d'étudier à students tout à fait nous avons aussi des jeunes qui sont par exemple des sportifs de haut niveau qui ont des contraintes par rapport à leur emploi du temps sportif et donc ils vont pouvoir grâce à ça continuer à poursuivre leurs études sans pour autant avoir besoin de se déplacer tous les jours à l'école il ya une particularité on le disait tout à l'heure c'est l'alternance que vous proposez d'abord toi manon tu as trouvé l'alternance comment comment tu te situes aujourd'hui oui alors moi j'ai trouvé une alternance dès la première année de bts donc je travaille au sein d'un groupe parlementaire à l'assemblée nationale donc là mon alternance va se terminer suite à la fin de mon bts et donc j'en recherche une pour l'année prochaine et nous on a vraiment eu un accompagnement de l'école sur notamment les entretiens passés pour les différents postes en alternance et en plus on imagine que dans le milieu politique il ya encore plus d'exigence que dans d'autres groupes donc ça veut dire que là il a fallu un coaching un peu poussé on a fait une simulation assez simple j'ai pas passé énormément d'entretiens non plus donc j'ai pas pu voir la différence mais oui j'imagine c'est important vous aujourd'hui d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'alternance comment comment vous le faites on disait des coaching vous regardez un peu leur cv vous leur donnez des retours quoi concrets en mode en mode conseiller d'emploi quoi oui tout à fait c'est exactement ça en mode conseiller d'emploi à partir du moment où on a estimé qu'un jeune avait envie de se lancer sur dans la vie active parce que l'alternance c'est vraiment la vie active on va le faire s'inscrire dans un parcours qu'on appelle le parcours de recherche d'emploi et ce parcours de recherche d'emploi il a pour objectif de les professionnaliser donc d'abord de savoir ce qu'ils vont chercher parce que bien souvent on a des étudiants qui viennent et nous disent ça fait six mois un an que je cherche et je ne trouve rien parce qu'en fait ils répondent à toutes les annonces ils n'ont pas ciblé le type de poste qui devait rechercher c'est souvent avec la même lettre de motivation qui dénote d'un non intérêt pour l'entreprise en question exactement donc ce parcours va consister à définir avec eux d'abord donc le projet professionnel et puis ensuite à valider le cv à participer à des ateliers de prospection et nous au sein de studency on fonctionne un peu comme un cabinet de recrutement mon équipe de chargé de carrière prospecte tous les jours de nouvelles entreprises et propose à nos étudiants les entreprises qui recrutent en alternance donc il y a une personnalisation c'est le terme qu'on avait déjà employé tout à l'heure comment ça se passe après pour l'insertion professionnelle j'imagine que quand on peut revendiquer deux trois voire cinq ans alternance sur un cv ça fait un vrai plus ça fait vraiment la différence parce que effectivement quand on a un diplôme avec trois à cinq ans d'expérience en entreprise contre un diplôme avec quelques stages bien sûr que l'entreprise va préférer la personne qui a fait qui a eu son expérience en alternance d'autant plus qu'aujourd'hui les entreprises recrutent à des postes c'est uniquement un dispositif je dirais l'alternance et elle recrute à des postes qui existent pour des salariés lambda donc c'est une vraie opportunité pour les alternants de se professionnaliser et il y a également beaucoup d'opportunités de carrière après puisque les entreprises qui ont formé les alternants souhaitent les garder évidemment elles ont donné un peu le savoir faire donc elles veulent pouvoir en profiter manon comment tu te projettes toi sur l'avenir donc le bt se termine tu vas poursuivre en bachelor comment comment tu te perçois un peu sur l'avenir et puis même une fois diplômée oui donc je poursuis un bachelor je me spécialise dans le digital donc dans l'avenir à l'avenir je pense j'aimerais beaucoup plus travailler dans les relations publiques donc ça t'a lancé en tout cas le côté politique gestion de l'image c'est des choses qui t'intéressent pas parce qu'il ya plein de manières de faire de la communication donc toi c'est plutôt prendre une organisation une personnalité dire je vais gérer son image public exactement c'est un domaine passionnant on te souhaite plein de belles choses dedans on arrive à la fin de cette édition mais avant de nous quitter place à notre traditionnelle rubrique c'est carré pour cette rubrique c'est carré nathalie vous allez vous adresser à celles et ceux qui nous regardent face caméra pour le dernier message que vous avez envie de leur transmettre très bien hier seules les notes était un critère de réussite aujourd'hui davantage d'étudiants ont accès aux études supérieures ou peuvent y revenir et faire la différence et nous sommes fiers d'avoir accompagné des jeunes qui étaient en décrochage scolaire et qui ont pu trouver leur motivation de poursuivre leurs études tout le monde peut réussir il suffit de trouver sa voie et d'être au bon endroit et c'est celle là la mission de students y faire réussir les projets même au plus singulier alors lance toi voilà c'est le mot de la fin se lancer et oser merci beaucoup nathalie torédano et manon chomet d'avoir été avec nous sur le plateau de parcoursup le mag le site internet de studency pour celles et ceux qui veulent en savoir plus et ben voilà si vous avez envie d'ores et déjà de commencer votre dossier de candidature parce qu'on rappelle que les candidatures sont ouvertes ça ferme quand traditionnellement les candidatures à la rentrée je oui à la rentrée puisque les formations démarrent au mois d'octobre donc jusqu'à la rentrée on a encore des opportunités en alternance parfois sur certaines formations donc faut pas hésiter à venir nous solliciter et ben voilà n'hésitez pas mais ne prenez pas trop de temps non plus parce que c'est concurrentiel donc les offres risquent de partir merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de parcoursup le mag et à très bientôt pour une nouvelle école